Lisez de toute urgence, défaire le parti des médias. Le livre de combat pour une presse vraiment libre. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Stanislas Berton. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre. Stanislas Berton, vous êtes ancien chef d'entreprise. Vous vous consacrez aujourd'hui à l'analyse économique et à la gestion des risques. Vous avez écrit deux ouvrages, La France retrouvée, que vous étiez venu nous présenter sur ce plateau. Et le tome 2 que voici, Essai, l'homme et la cité, que vous avez publié vous-même. Et je rappelle à nos téléspectateurs que ces deux ouvrages sont disponibles sur la boutique officielle de TV Liberté. Alors Stanislas Berton, vous vouliez qu'on évoque ensemble le Great Reset, la grande réinitialisation promise par le président du Forum de Davos, Klaus Schwab, dans son ouvrage publié intitulé Covid-19, la grande réinitialisation. Et justement, il en parle dans cet ouvrage du Covid. Il dit que cela constitue une occasion historique d'accélérer des réformes pour la quatrième révolution industrielle, celle de la digitalisation. Où en sommes-nous de l'avancée de ces travaux ? Vous dites, vous, Stanislas Berton, qu'aujourd'hui, le Great Reset, cette grande réinitialisation a été totalement mise en échec. Par quoi ? Il faut comprendre déjà que ce projet, en fait, ne concerne pas que le Covid. Le Covid a été, comme le dit très bien Klaus Schwab, d'ailleurs, un accélérateur. En fait, c'est un projet plus général, alors qu'il y a plusieurs piliers. Il y a le contrôle des corps et des esprits, c'est ce que dit Klaus Schwab, la fusion du biologique, du digital et du médical, les corps connectés qui vont devenir comme des objets connectés. Mais il y a aussi la mise en esclavage par la dette, avec ces dettes de plus en plus impossibles à rembourser et qui vont aboutir à terme à la fin de la propriété privée. Là encore, c'est écrit avec ce slogan du Forum économique mondial « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». Donc, c'est un projet vraiment totalitaire. Il faut bien, je pense qu'aujourd'hui, on l'a bien compris, c'est un projet totalitaire et on a l'impression, si on se concentre, je dirais, sur les mesures au quotidien, qu'en fait, ce projet est en train de gagner, en train de prendre le contrôle de la société avec ce qu'on a vécu depuis deux ans. Et au contraire, c'est pour ça que je voulais venir aujourd'hui parler avec vous, c'est d'expliquer qu'en fait, quand on prend du recul et qu'on regarde la vision d'ensemble, on se rend compte que ce projet est en réalité mis complètement en échec. – Alors, par quoi ? Comment ça a commencé cette mise en échec ? – Alors, cette mise en échec, elle a des racines assez profondes. On sait, par exemple, on peut citer le président Eisenhower qui avertissait dans les années 50 les Américains en leur disant publiquement à la télévision « Prenez garde au complexe militaro-industriel ». On peut parler de JFK qui parlait déjà dans son discours sur les sociétés secrètes d'un pouvoir de l'ombre. – Peu avant sa mort. – Peu avant sa mort, qui disait exactement qu'il allait fracasser la CIA en mille morceaux. Donc, il y a déjà de longue date une contestation, y compris en France. Et en fait, aujourd'hui, il y a plusieurs éléments. Le premier que je voudrais citer, c'est la dé-dollarisation de l'économie mondiale, qui est un événement absolument considérable. – Que la Russie a initiée, elle a totalement dé-dollarisé son économie. – Exactement, avec le soutien de la Chine. C'est là où c'est très intéressant, parce qu'il y a déjà une rupture dans le récit officiel. C'est-à-dire que quand on écoute les médias, on a l'impression, par exemple, que la Russie, c'est la Russie contre le reste du monde. Mais en fait, c'est faux. Il y a énormément de pays qui sont derrière la Russie, dont les BRICS, les nouveaux pays, donc Brésil… – Inde, Afrique du Sud, Chine. – Exactement, Chine, Sud-Afrique du… Voilà, qui sont en train de créer, en fait, un système alternatif. Et ça, il est essentiel de comprendre, pour les téléspectateurs de Télévier RT, c'est que le mondialisme, c'est essentiellement le contrôle de la monnaie et des banques centrales. – Enfin, vous dites alternatif, mais l'Occident ne représente au fond que quelques 25% de la population mondiale. – Exactement. – Donc, en fait, les BRICS, c'est le modèle majoritaire. – Oui, exactement, mais avec un… Vous avez tout à fait raison, mais avec un déséquilibre qui venait du fait que le système financier mondial était contrôlé par les mondialistes, et notamment avec leur monnaie, qui est le dollar, qui était en fait la monnaie de réserve et la monnaie d'échange, qui permettait d'ailleurs au passage aux États-Unis de vivre au crédit du reste du monde, puisqu'on était obligé d'acheter des dollars. Donc ça, en fait, il y a ce premier point qui est la dédollarisation de l'économie mondiale, avec la création d'un système alternatif. Et donc là, en fait, c'est vraiment… Ça s'est produit au mois de mai. Et d'ailleurs, en travaillant sur ce sujet, je me suis rendu compte que les Russes, et notamment quelqu'un de très intéressant qui s'appelle Sergei Glasnev, qui est l'ancien conseiller économique de Vladimir Poutine, qui a présenté un travail sur quelle forme pourrait avoir un système économique mondial, donc pour les échanges, uniquement pour les échanges internationaux, alternatif. Et il disait de manière un peu taquine dans une de ses interviews. C'est quand même étrange. J'ai travaillé avec mes équipes il y a 10 ans sur ce système-là, et on en a bien besoin aujourd'hui. Ça s'avère très utile. Donc en fait, il ne faut pas du tout être dupe. Ça fait très longtemps que les Russes et leurs alliés chinois, en fait, se préparent à ça, et sont en train de mettre en place actuellement ce nouveau système. – Mais alors, cette dédollarisation, en fait, on nous parle depuis quelques années d'une monnaie mondiale. Est-ce qu'elle viendra concurrencer le dollar ou est-ce que c'est les instigateurs du mondialisme et qui veulent l'installation de cette monnaie mondiale ? – Alors moi, je ne pense pas du tout qu'on va avoir une monnaie mondiale. Et ça, c'est la grande tendance lourde, c'est le retour à un monde multipolaire. Et ça, Vladimir Poutine l'a martelé dans ses discours et soutenu en ce sens par notamment les Chinois et les BRICS, de dire qu'auparavant, il y avait un pôle unique qui était le pôle atlantiste, on va dire, américain qui est en fait contrôlé par le mondialisme, qui agit comme un… je dis souvent, c'est comme un parasite sur le corps social parce qu'on dit les États-Unis, mais il faut toujours faire la différence. Les Américains, en fait, sont un peuple qui historiquement était plutôt isolationniste, n'avait pas du tout vocation à être le gendarme du monde. Et il y a ce conflit au sein même des États-Unis entre une population, et c'est l'électorat de Trump, qui veut retourner à la vocation, enfin la tradition historique de l'Amérique, c'est-à-dire… – Non-interventionniste. – Non-interventionniste, on est chez nous, on vit, l'Américain veut vivre, c'est ce qu'avait très bien compris Tocqueville, voilà, vivre dans son foyer, qu'on le laisse tranquille, qu'on le laisse faire sa vie de façon autonome, pas du tout envie de se mêler des affaires du monde. Et il faut rappeler qu'il a fallu quand même une propagande colossale entre la Première et la Seconde Guerre mondiale pour faire des Américains des interventionnistes dans le monde entier. Donc ça, c'est une petite parenthèse, pour rappeler qu'il ne faut pas mettre les Américains dans le sac du mondialisme, c'est juste que l'Amérique ait la puissance qui a été utilisée pour maintenir ce système du dollar. Donc voilà, pour répondre à votre question, ce n'est pas une monnaie globale, ça va être un retour aux monnaies locales avec un nouveau système de paiements internationaux. En tout cas, de ce que j'en ai compris, c'est ce qu'on va revenir à des monnaies locales. – Comment est-ce que la guerre en Ukraine met en échec le Great Reset ? – Alors ça, c'est un autre aspect de cet échec du Grand Reset, c'est là, on vient de parler de la partie financière et économique, là, c'est le volet militaire, parce qu'il faut bien comprendre que l'OTAN était le bras armé du mondialisme à travers, encore une fois, son faire-valoir qui est l'armée américaine. Et donc là, on voit, en fait, on assiste à un échec public de ce système militaire qui est mis en échec en Ukraine. On voit que l'OTAN n'est plus en mesure de battre l'armée russe. – Exactement, et en fait, on a bien compris que c'est une guerre par procuration, une proxy war, où en fait, là, les forces de l'OTAN vont se battre, comme on dit l'expression, jusqu'aux derniers ukrainiens. Et là, on voit bien que l'armée otanienne, la force atlantiste, n'a plus les moyens, ni les ressources, notamment en termes de munitions, d'armement, racle les fonds de tiroirs, et face à une armée russe qui progresse de manière méthodique, lente, et qui, au passage, parce que ça, on le dit, ne mobilise pour l'instant que très, très peu de ces ressources, et une grosse partie des forces armées russes sont en attente, anticipant la possibilité d'un conflit plus large avec l'OTAN, mais, à mon avis, et on voit d'ailleurs, vous savez, le grand stratège Sun Tzu disait le bon stratège a gagné la guerre avant même qu'elle ait commencé, là, on voit que la Russie s'est rendue tellement indispensable sur le plan de l'énergie, qu'en fait, elle tient… – Elle tient l'Occident par… – Voilà, et notamment, là, on l'a vu récemment, en Allemagne, avec l'industrie allemande qui est extrêmement dépendante du gaz russe, donc, en fait, la Russie s'est rendue indispensable, et voilà, un conflit contre la Russie va avoir des conséquences énergétiques énormes. – Alors, sur ce volet de la guerre en Ukraine, vous voulez évoquer cet aspect de la guerre bactériologique, alors expliquez-nous ça. – Oui, alors ça, c'est un sujet sur lequel je me suis exprimé récemment, c'est que ce qui est très intéressant, et d'ailleurs, très peu de médias en ont parlé, c'est qu'en fait, les Russes, on affirme et on a apporté des preuves qu'en Russie, il y avait des laboratoires de recherche bactériologiques, et que ces laboratoires bactériologiques étaient financés par l'État profond américain, notamment par le Parti démocratique. – Alors, est-ce qu'il faut se fier aux informations des Russes, en l'occurrence ? – Alors, ça, c'est une très bonne question. Ce qui est intéressant, c'est que les Russes apportent des éléments de preuves factuelles, des éléments très précis, avec des noms, des dates, des contrats, donc on peut contester ces preuves, mais ce que je constate, c'est que jusqu'à présent, personne n'a prouvé que ces éléments étaient faux, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une reconnaissance implicite de l'existence de ces programmes et de ces laboratoires par les Américains eux-mêmes. Par exemple, la secrétaire d'État, Victoria Nolande, a dit que oui, il y avait des laboratoires en Ukraine, et on voit avec les affaires qui touchent le fils du président Biden, donc Hunter Biden, que lui-même, à travers des sociétés écrans, comme Rosemont Seneca, qui est une entreprise financière, et surtout MetaBiota, qui est une entreprise de recherche biologique et génétique, financer ces labos, donc on voit qu'en fait, il y a ce que disent les Russes, et ce qu'on voit en faisant des recherches en parallèle, en fait, on arrive aux mêmes conclusions. – Mais pourquoi les Américains avaient investi ces fonds en Ukraine ? – Alors, parce que, pour plusieurs raisons, c'est qu'en fait, la première d'entre elles étant que l'Ukraine est la plaque tournante du mondialisme, c'est vraiment un des cœurs du réacteur, c'est un endroit d'importance stratégique, et il y a toute une infrastructure du temps de l'ex-Union soviétique, en fait, qui a été remise à profit, je dirais, contrôlée par l'État profond américain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en travaillant là-dessus, j'ai trouvé un accord qui s'appelle l'accord Non-Lugar, qui date de 2005, et qui organise déjà, en fait, la prise du contrôle par une branche du Pentagone qui s'appelle la DTRA, si je ne me trompe pas, de ces labos dès 2005, avec même le sénateur Obama, qui à l'époque était sénateur et pas président, qui vient sur place pour superviser l'accord. Et on retrouve, en fait, tous les acteurs politiques majeurs de la vie politique américaine, du côté démocrate ou de l'État profond, qui vont en Ukraine dès 2005, avec la fameuse révolution orange, et ensuite, après la révolution Maïdan, pour aller, en fait, faire de l'Ukraine une nouvelle place forte du mondialisme. – Alors, vous évoquiez, et c'est assez intéressant ce qui se passe, puisqu'on l'apprend, on l'a appris dans les médias mainstream récemment, mais des médias alternatifs, on avait déjà parlé, des affaires de Hunter Biden, et ce qui nous amène à parler de QAnon, qui est une théorie venue des États-Unis, selon laquelle une guerre secrète aura lieu entre Donald Trump d'un côté et de l'autre, l'État profond américain, les milieux financiers et les médias, et les personnalités qui seraient liées à ces milieux-là, commettraient, comme on l'apprend dans le cas d'Hunter Biden, des crimes inhumains, est-ce que vous pouvez nous parler de cette théorie QAnon ? – Alors déjà, je suis très heureux de pouvoir en parler, parce que c'est un sujet qui est très peu abordé, et alors déjà, il faut bien comprendre que QAnon, c'est un piratage sémantique, parce qu'en fait, le mouvement QAnon n'existe pas, ça c'est une création des médias qui ont inventé un mouvement QAnon en lui attribuant certains éléments qui ont été piochés chez certains Anons, parce qu'en fait, il y a Q, qui est une source, et comme je l'explique dans un de mes textes qu'on peut retrouver dans ce livre, en fait, c'est une source qui a apporté un grand nombre de preuves, qui s'appelle les Q-Proof, qui seraient proches, dans l'entourage proche de Trump, et il y a les Anons, et en fait, les Anons, ce sont des anonymes sur Internet qui vont utiliser les informations fournies par cette source pour décrypter, en fait, le mondialisme, la guerre contre le mondialisme, les dessous de la politique américaine, et c'est là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Q, en fait, est une source qui utilise les possibilités d'Internet pour diffuser des informations avec un langage un peu oblique pour contourner, il le dit lui-même, pour contourner les lois sur le secret défense. Donc, c'est des informations très factuelles, je veux dire, c'est des listes de... – Mais ça vient d'où, ces informations ? Qui les diffuse ? – Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est apparu sur un forum qui s'appelle le forum 4chan, et il y a cette source qui est apparue, c'était en octobre 2017, qui est apparue en disant, voilà, regardez ça, c'était, je crois qu'il commence à parler de Uma Abedin, qui est, en fait, le bras droit d'Hillary Clinton, et qui dit, regardez Uma, que fait Uma, suivez Uma, où est-elle, etc. Et donc là, en fait, il y a eu une interpelle, les gens étaient interloqués, et en fait, petit à petit, il y a eu un espèce d'échange où les gens ont dit, mais attendez, quelle est votre source, qui êtes-vous ? Et en fait, Q a commencé à donner des preuves, notamment des preuves qu'il était vraisemblablement dans l'entourage de Trump. Donc, on pourrait faire une émission entière sur Q. Moi, j'ai essayé de m'y intéresser sérieusement, parce que j'ai vu qu'en fait, c'était quelque chose qui était caricaturé, et que beaucoup de gens ne vont pas voir par eux-mêmes ce qui s'appelle les Q-drops. Alors, pour simplifier, il y a un espèce de canon de Q, il y a des messages très précis, il y en a 4 000. Moi, je considère que ceux qui sont les plus intéressants sont les 500 premiers. En plus, c'est en anglais, donc en plus, en France, il y a la barrière de la langue. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas assez bien anglais, malheureusement, pour lire les Q-drops dans le texte. Donc, il y a tous ces éléments-là. Moi, j'essaie d'en faire une synthèse, et de regarder de façon neutre ce qui est dit, et ce que j'ai trouvé était extrêmement passionnant, et jeter une perspective sur la guerre contre le mondialisme absolument incroyable. J'ai compris pourquoi c'est devenu un phénomène politique et culturel majeur aux États-Unis, puisqu'il n'y a plus quand même de 60 millions d'Américains qui se réfèrent à Q. – Alors, je rappelle que nos téléspectateurs pourront lire vos informations et vos travaux sur votre site stanislasberton.com. J'aimerais qu'on revienne à Hunter Biden, donc le fils de l'actuel président Joe Biden, qui est donc pris dans un espèce de scandale liant pédocriminalité et autres joyeusetés. Qu'est-ce qu'il faisait en Ukraine, ce fils du président Biden, Hunter ? – Alors, en fait, ce n'est pas que lui, c'est tout un système de corruption qui est relié au Parti démocrate américain, parce qu'il y a le gendre, par exemple, de Kerry, il y a le fils de Pelosi, qui est la présidente de la Chambre. Enfin, il y a tout un… C'est un vrai marigot, l'Ukraine. Il y a Burisma, qui est une entreprise de l'énergie, il y a ces laboratoires bactériologiques, et il n'y a pas que l'Ukraine, il y a aussi la Chine, parce que là, on parle de l'Ukraine, parce que c'est dans l'actualité. Mais il y a aussi des preuves qui existent du financement du clan Biden par le Parti communiste chinois. Donc, en fait, c'est un système de corruption institutionnalisé, c'est vraiment une mafia. Le clan Biden agit vraiment comme une mafia, enfin, même le camp démocrate et, en fait, le camp mondialiste, parce qu'il y en a des deux côtés, quand vous creusez un petit peu, vous voyez qu'il y a aussi bien des républicains que des démocrates, et c'est ça qui est intéressant, justement. – Alors, vous nous dites que le Great Reset est en échec. Est-ce que vous avez trouvé d'autres éléments qui permettent d'aller dans votre sens en disant, voilà, le Great Reset est en échec ? – Il y en a quand même plusieurs. On peut citer, là, dans l'actualité, récemment, le Roe versus Wade, l'abrogation de ce jugement fédéral qui renvoie la compétence aux États, il faut le rappeler… – Dans le cadre du droit à l'avortement. – Voilà, voilà, et qui, du coup, la compétence n'est plus fédérale, elle est renvoyée aux États. Et ça, c'était quelque chose qui était demandé de longue date par les chrétiens et les patriotes américains. La majorité était là. Et ce qui m'a intéressé dans ce jugement, c'est qu'on sait que George Soros a une véritable armée aux États-Unis, l'armée des antifas et des milices, qu'il avait utilisée pour semer le chaos en 2020 avec le mouvement Black Lives Matter. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu, d'ailleurs, que le jugement avait fuité il y a cinq semaines avant qu'il soit rendu public, dans probablement l'idée de déclencher une espèce de guerre civile. Et là, en fait, ça n'a pas eu lieu. C'est-à-dire, il y a eu des manifestations, il y a eu, voilà, des attroupements, mais il n'y a pas eu un embrasement des États-Unis. – Avec contamination après vers l'Europe. – Voilà, exactement. Et donc, on voit que ça, ça a toujours été l'objectif de Donald Trump, c'est d'éviter la guerre civile, parce que c'est ça que veulent les mondialistes. Les mondialistes veulent la guerre civile. Et donc, moi, ce qui m'a interpellé, c'est quand j'ai vu que Roe versus Wade passait, au-delà du jugement lui-même, c'est que ça veut dire que Soros a été suffisamment neutralisé pour que ce jugement-là puisse passer. Donc ça, c'est un élément de preuve. On pourrait citer ce qui s'est passé avec Guylaine Maxwell, qui a été jugé, tous ces éléments… – Qui est l'ex-compagne de Jeffrey Epstein. – Tout à fait. – Qui était un financier qui a été pris et qui a été tué. Et puis, on a su, on avait fait une émission avec Pierre Jovanovitch, qui était dans les milieux financiers, en lien avec la CIA, avec les services secrets israéliens. – Tout à fait. – Et qui commettait des atrocités avec des jeunes filles. – Voilà, exactement. Et il faut rappeler que, en fait, Guylaine Maxwell est intéressante, parce que c'est son père, Robert Maxwell, qui a initié tout ce système de chantage. – Agent du Mossad. – Voilà, exactement. Et en fait, il y a beaucoup d'éléments, parce que quand vous regardez, les téléspectateurs de TVL peuvent le faire, regardez, dans les six derniers mois, des gens importants qui sont tombés pour pédocriminalité ou trafic de drogue, trafic de stupéfiants. Il y a des noms très intéressants, il y en a qui sont dans l'entourage, par exemple, du chef de l'État. C'est des données publiques, des financeurs de l'REM, par exemple. Au Canada, il y a un ami proche de Justin Trudeau, qui était son camarade de lycée, qui est tombé dans un énorme réseau pédocriminel. Il y a des réseaux de pédocriminalité qui sont démantelés partout, en Allemagne, en France. – Est-ce que ça, ce n'est pas la récupération du carnet d'adresse de Jeffrey Epstein qui a mené à ces arrestations ? – Alors, ça, je ne sais pas. Je sais que la lutte contre la pédocriminalité est un travail de fond que des gendarmes, des policiers font depuis très longtemps. Mais peut-être ce qui a changé, c'est qu'avant, il y avait des gens haut placés qui bloquaient ces enquêtes et que maintenant, les verrous ont senté… – Ça commence à tomber. – Et ça peut aller au bout. Mais il y a aussi, dans les trafics, là, j'ai vu cette semaine, en préparant cette émission, il y avait à Bordeaux, quand même, le patron des stups qui est tombé pour trafic de drogue. Et si vous regardez, il y a beaucoup de gens assez haut placés, des commissaires, etc., qui, pareil, au cours des six derniers mois, sont tombés pour des histoires de trafic de stupéfiants, etc. Et là, c'est pareil, ce n'est pas des infos secrètes, c'est des choses qu'on peut vérifier en faisant une recherche dans les news. – Pour faire un petit peu de prospective, Stanislas Bertrand, à quoi les Français peuvent s'attendre dans les mois à venir ? Est-ce qu'on peut, par exemple, imaginer un retour du pass sanitaire ? On voit que le projet de loi sanitaire du gouvernement permettrait son retour. – Alors, sur ce point-là… – Pass sanitaire et autre chose. – Moi, ce que je vois, en prenant, pareil, la vision d'ensemble, c'est qu'on est dans une vraie guerre de l'ombre et on est face à un animal qui est blessé. Le mondialisme est blessé. Vous savez qu'un animal n'est jamais autant dangereux que quand il est acculé et qu'il est blessé. Et il est en train de voir, comme je vous l'ai expliqué, des pans entiers de son pouvoir qui sont en train de tomber. Et là, ce qui est en train de se passer, pour donner la vision d'ensemble, c'est que c'est un nouvel ordre mondial, si j'ose dire, mais cette fois-ci multipolaire qui est en train d'émerger. En fait, c'est une nouvelle… – Mais est-ce qu'on peut parler, quand on vous évoquait ce nouvel ordre mondial multipolaire, est-ce que c'est du mondialisme ? – Non, ce n'est pas du mondialisme, parce que c'est un retour aux blocs locaux, aux identités locales, et c'est une nouvelle architecture financière, économique, sécuritaire, avec un retour aux nations. Parce que le combat fondamental du mondialisme, la guerre actuelle, c'est un combat contre ce mondialiste qui veut un monde unipolaire, avec une seule croyance, un seul système, une seule façon de vivre, qui l'impose à tout le monde sous couvert des droits de l'homme, de la démocratie, du progressisme, et un monde multipolaire, avec des identités locales, des réalités culturelles, des systèmes économiques différents, et c'est ça aujourd'hui qui est en jeu et qui est en train d'arriver. – Alors, il y a un chapitre assez intéressant dans votre ouvrage sur la prise de conscience de nos concitoyens, et qui s'appelle la pilule rouge. Alors, j'aimerais que vous nous disiez deux, trois mots sur ce chapitre-là. – Oui, alors la pilule rouge, c'est… – Je rappelle dans L'homme et la cité. – Oui, la pilule rouge, en fait, ça vient de Matrix, parce que pour sortir de la matrice, il faut prendre la pilule rouge, et vous avez le choix entre la pilule bleue et la pilule rouge. La pilule bleue, c'est vous regarder, vous restez dans le monde de l'illusion, vous restez dans la matrice, alors c'est confortable, vous avez une vie d'esclave, mais d'esclave ignorant. Sinon, vous prenez la pilule rouge, et là, vous allez être dans le monde réel, mais ça va être douloureux, ça va être pénible, et ça va être dangereux, parce que vous allez devoir vous battre, et vous battre contre ce système qui vous oppresse. Et en fait, aujourd'hui, on est vraiment dans un grand réveil, en fait, c'est l'opposition, ils ont voulu le grand récet, ils vont avoir le grand réveil des peuples. C'est ça qui est en train de se jouer, et une de mes préoccupations, c'est quelle va être la place de la France dans ce nouveau monde ? Quelle va être, je dirais, qu'est-ce qu'on fait une fois que la France s'est libérée du mondialisme, qui quand même, qui l'occupe depuis un certain temps ? – Mais vous nous dites qu'on est donc esclaves d'un système, mais comment amener les gens à comprendre qu'ils sont esclaves de ce système ? – C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui, et ce que vous faites avec une chaîne comme TV Liberté, et ce que permet un médium comme Internet. C'est-à-dire que les gens s'éloignent de plus en plus de la propagande officielle, des grands médias, des grands journaux subventionnés d'ailleurs par de l'argent public et par des fondations comme la fondation Gates. Donc il y a une prise de conscience, mais il y a aussi le retour du réel. C'est-à-dire les gens qui sont confrontés aux conséquences de la crise sanitaire sur tous ces plans, qui voient le décalage de plus en plus important entre ce que dit le gouvernement et la réalité, avec toutes ces affaires qui sortent, que ce soit ces affaires demeures, ces histoires de corruption économique où on voit que les gens au pouvoir ne sont pas du tout les garants du bien commun ou les défenseurs de l'intérêt général, mais d'intérêts particuliers. Il y a une prise de conscience. Et en fait, si vous voulez, ce qui est en train de se passer, c'est la même chose qu'ont fait les mondialistes, mais inversée. C'est-à-dire que les mondialistes ont lavé l'esprit des gens, les ont petit à petit habitués à leur totalitarisme, et là en fait on est en train de faire le chemin inverse, c'est-à-dire petit à petit d'ouvrir les yeux. – Et vous parlez de guerre de l'information, vous dites, son objectif, contrôler les esprits de façon à empêcher toute prise de conscience, toute révolte et toute résistance. Et justement, vous expliquez pourquoi les gens, nos concitoyens, sont dans le déni de ce qu'on appelle les complots. – Oui, mais ils sont dans le déni des complots, parce qu'en fait on ne veut pas qu'ils prennent conscience qu'il y a des complots. – Parce que les complots, il faut qu'on comprenne qu'il y en a eu à toute époque. – Mais bien sûr, mais la réalité, quand vous regardez l'histoire et la politique, c'est qu'une succession ininterrompte… – Il suffit de dire Machiavel. – Oui, voilà, ou même, je veux dire, regardez César assassiné par un complot, la fronde, notre histoire est remplie, il n'y a que des complots, mais ça c'est de l'ingénierie sociale, c'est on veut justement éviter aux gens de se poser les questions, on veut éviter qui sort justement de la matrice en prenant la pilule rouge, en fait on veut les rendre esclaves, et surtout ce qui va être frappant, vous me disiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut attendre pour l'avenir ? Eh bien, il va y avoir énormément de révélations, et les gens vont se rendre compte qu'ils ont été, comme dit Vladimir Poutine, ils ont vécu dans l'empire du mensonge, et dans énormément de dimensions, pas que dans la dimension politique, pas que dans la dimension spirituelle, pas que dans l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui vont ressortir à la surface, et je pense que ça va être un choc pour énormément d'occidentaux. – Et cette libération passera évidemment par l'éveil des consciences, mais aussi l'éveil spirituel, ça passera par quoi cet éveil spirituel ? – Alors, moi je me méfie un peu de ce mot de spiritualité, qui est un fourre-tout dans lequel on met beaucoup de choses, moi je l'ai dit, ça passe en tout cas pour la France, et dans le cas du peuple français, par un retour au catholicisme, à la France chrétienne, et ça c'est pas juste ma conviction personnelle de chrétien, c'est quand vous regardez le christianisme et le catholicisme en particulier, et l'antidote spirituel au mondialiste, il est son exact opposé, on peut même dire que le mondialisme a une obsession, c'est de détruire l'Église catholique depuis deux siècles. Et au-delà de ça, au-delà de cette dimension spirituelle, il y a une dimension politique. L'acte fondateur de la France, c'est un baptême, c'est le baptême de Clovis. Dans le monde qui vient, je l'explique dans la France retrouvée, la place de la France, dans le concert des puissances, c'est d'être une puissance catholique. C'est sa raison d'être, comme la Russie est une puissance orthodoxe, la Chine revient au compulsionnisme, etc. Donc il faut aussi réfléchir à quelle est l'armature philosophique et spirituelle qui structure notre société, et qu'est-ce que la France va projeter. Et donc moi je pense que, voilà, notre pays a été éclairé, si j'ose dire, par les lumières du diable pendant deux siècles, et maintenant il faut qu'elle soit éclairée par celle de Dieu. Je rappelle les titres de vos ouvrages, Stanislas Berton, La France retrouvée, qui avait, lors de sa présentation, eu un bon score au niveau des audiences. Et le deuxième, tout aussi intéressant, L'homme et la cité, Le temps retrouvé, c'est votre maison, c'est votre autopublication. Et je rappelle enfin à nos téléspectateurs qu'ils peuvent retrouver votre travail sur votre site stanislasberton.com. Merci beaucoup d'être venu. – Merci Pierre de m'avoir reçu, merci beaucoup. – Merci. – Sous-titrage ST' 501